Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous ne pouvez même pas imaginer comment je fais pour faire les directs ? Dans quelle pression je sors ? C'est-à-dire que vous êtes en train de courir, vous faites tout rapidement, rapidement et quand on arrive devant les gens, on est juste assis là et tout le monde se dit ah ça va c'est normal donc voilà l'heure du direct est arrivé, il est venu, il s'est assis et puis il a commencé normalement son direct donc avant le direct sa vie était normale, non pas du tout la vie on est sorti d'un combat, on coupe on pousse ici, t'as de ça, t'es chaud tombé par terre là-bas et puis on ne considère pas ça, oh regarde, wow, tu te rends compte que wow tu es venu, avant de lancer le direct tu vérifies, un instant s'il vous plaît avant de lancer le direct tu vérifies, est-ce que je n'ai rien oublié ? pam pam pam, donc parfois même tu peux te retrouver devant ton écran comme ça là tu as oublié de mettre la chemise, c'est pour ça que parfois je prends un bon temps d'arrêt pour vérifier est-ce que je suis bien habillé, est-ce que, pourquoi pas c'est tellement tu cours que tu peux te retrouver en pyjama devant les gens voilà, donc Seigneur merci au nom de Jésus merci à tous ceux qui se connectent ce matin, partageons la vidéo s'il vous plaît vous savez que la page est très combattue, notre page c'est le secret que je vous donne notre page est en train de traverser un moment très très difficile les épreuves, c'est un peu comme lorsque le Seigneur Jésus Christ a été mené dans le désert peut-être tenté par Satan donc notre page est en train de souffrir mes amis donc voyons les coeurs, en voyons les pouces bleus pour booster notre page, vous savez que lorsque vous envoie les coeurs et les pouces bleus alors Facebook est obligé de recommander la plateforme sinon on ralentit vos vidéos, il y a des gens qui n'arrivent pas accéder au direct donc ce matin s'il vous plaît, partageons la vidéo maximum bienvenue à tout le monde Thomas Kansado Trindade ça c'est le nom le plus compliqué que moi j'ai jamais prononcé que Dieu bénit son nom de Jésus, bonne arrivée votre nom il est Ouin, voilà donc on a Ouri Ngon bonjour à vous, bonjour à Manga Félicité Mewa Isidore bonjour à vous, il y a des gens à qui Dieu va donner la longévité vous savez, il y a la chose la plus importante dans la vie d'un homme c'est quoi ? ça veut dire sur le plan vital c'est la santé en fait, si vous n'avez pas la santé vous ne pouvez rien faire la maladie détruit votre destinée pour toujours une personne qui est maladive, une personne qui n'a pas la santé, une personne qui ne peut pas bâtir son existence donc voilà, connectons-nous et je vais prier pour ceux qui partagent à plus de dix personnes vraiment tu veux tester le ministère que j'ai ou bien l'onction que je porte partage à dix personnes tu peux le faire maintenant partage à dix personnes tout simplement partage à dix personnes et puis reçois la double portion de toutes les paroles prophétiques qui sortira ici je vous ai parlé de la loi du Jésus dit celui qui reçoit un prophète parce qu'il croit que c'est un prophète qu'il a affaire à un prophète celui-là aura part au manteau prophétique de ce prophète en fait en réalité lorsqu'on parle du manteau prophétique mystone c'est héritage en grec donc c'est l'héritage il aura part à l'héritage prophétique de ce prophète pour dire que nous portons un héritage en nous je vous l'ai dit hier l'apôtre Paul dit nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que ces grandes puissances ne soient pas attribuées à nous mais à Dieu donc nous portons en nous un grand trésor à vous maintenant de discerner lorsque tu vois un prophète qu'est-ce que tu te dis tu te poses la question de savoir quel est le mistone propheto de ce prophète donc le mistone propheto c'est quoi ? c'est l'héritage prophétique de ce prophète quel est son mistone propheto ? ce prophète qu'est-ce qu'il porte comme un héritage ? maintenant si on te pose la question le prophète Ferdinand et Canet quel est son héritage prophétique ? qu'est-ce que tu vas répondre ? quelle est la réponse que tu donneras ? donc chacun doit discerner parce que tu ne peux pas te connecter à la grâce d'un homme de Dieu sans connaître de quelle grâce il s'agit quel est le mistone propheto qu'il porte sur lui donc c'est important de pouvoir connaître excusez-moi je suis en train de régler un programme avec la télé ici donc c'est importantissime importantissime capitalissime de savoir quel est le mistone propheto d'un prophète là c'est une discerne parce que le prophète porte alors tu vas passer à côté il y a des gens par exemple qui sont en train de me regarder ça dépend de leur voix qui disent voilà le prophète je crois que cette maladie est partie immédiatement il en sera ainsi en fait c'est très très simple il y a certaines personnes qui compliquent les choses qui pensent que non il faut que le prophète vienne il envoie son pied là il me donne ma washi guéri ou bien kakato guéri et là vraiment je serai guéri non c'est pas de ça qu'il s'agit en fait donc il faut avoir la foi il faut discerner prenons l'exemple de ces trois jours que le Seigneur est en train de nous donner on vous dit ok si tu partais à dix personnes mais à dix groupes tu es béni les gens vont se dire ah vraiment mon problème est trop compliqué je partais à dix groupes dix personnes je suis béni comment c'est trop simple il faut qu'ils prient il faut qu'ils déclarent une parole dans ma vie il faut qu'ils prophétisent dans ma vie pourtant Dieu a déjà ouvert une porte devant toi et souvenez-vous c'est ce qui est arrivé aussi au général Nama lorsqu'il est arrivé en Israël et que le prophète lui a dit ok va tout simplement te laver cette fois dans le Jourdain il a dit ah l'Albana et le Parpare dans mon pays sont plus grands que le Jourdain il fallait se laver là-bas pour être plus alors mais si c'est plus grand il n'y a pas de problème tu fais donc en Israël si c'est plus grand là-bas le Parpare et l'Albana oui c'est plus grand pourquoi les lépreux sont multipliés dans ton pays pourtant ils se lavent là-bas donc ce n'est pas une histoire de cours d'eau c'est une histoire d'alliance avec Dieu donc si nous parlons il ne faut pas qu'on fasse nos paroles à des paroles anodines à des paroles usuelles non donc si nous parlons nous parlons avec autorité nous parlons avec puissance et nos paroles sont ointes pour apporter le changement et le miracle dans votre vie donc simplement quelqu'un va dire ok d'accord je partagerai à 10 groupes ou bien 10 personnes à plus même et plus je partage plus je multiplie mes grâces devant le Seigneur et il en sera ainsi je vais sur la parole de mes servetés le prophète pour l'exécuter vous attendez encore quoi d'autre en dehors de cela que Dieu vous bénisse donc le 24, le 25 et le 26 c'est une opportunité pour toute la nation camerounaise toute l'église du Cameroun il n'y a pas de catholique il n'y a pas de protestant il n'y a pas de presbytérien il n'y a pas de 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 pentecôtiste ou évangélique il n'y a pas d'EEC ou je ne sais plus trop quoi unissons nous comme un seul homme l'église appartient à Jésus l'église n'appartient pas à un homme et vous savez que l'un des versets favoris que j'aime dans les Saintes Écritures c'est ce que Jésus dit à Pierre il dit et moi je dis que tu es Pierre et que si c'est roc je bâtirai mon église et que les portes et que les portes c'est juste le monde prévoit donc contre elle on dit que le direct a un problème papa c'est que les gens nous combattent envoyons les cœurs s'il vous plaît envoyons les cœurs nous avons une armée puissante ripostons on est très nombreux on est des milliers de personnes connectées envoie les cœurs et les pouces bleus envoyons les cœurs et les pouces bleus n'arrêtons pas de le faire pendant que tu m'écoutes fais le s'il te plaît donc le 24, le 26, le 26 il n'y a pas de de barrière interdénominationale il n'y a pas de différence il n'y a pas d'homme il n'y a pas de femme il n'y a rien il n'y a ni esclave ni libre Christ sera tout en tous nous tous convergeons au palais des sports de Warda palais des sports de Warda le 24, le 26 tous les soirs 24, 25 tous les soirs à partir des 15h nous serons là quand on dit 15h venez avant 15h s'il vous plaît c'est un programme qui va changer ta vie à jamais venons avant 15h par la grâce du Seigneur Jésus Christ et toi même tu verras ce que la gloire de Dieu fera pour toi donc venons avant 15h Dieu se manifestera de façon exceptionnelle et le 25 il y aura deux sessions une session matinale pour les hommes de Dieu avec inscription en fait elle se fera à la Bir en Coaban au sein de notre église là-bas il y aura très nombreux à être présents tous les hommes de Dieu qui veulent une impartition qui soit présent et j'ai dit que samedi le 18 nous avons une rencontre j'ai eu une rencontre avec tous mes fils tous les hommes de Dieu tous les servants du Seigneur qui croient mon ministère et qui appartiennent à mon arbre généalogico-prophétique qu'ils ne manquent pas parce que pendant ces réunions du samedi 18 des badges seront remis à ceux qui seront présents et ces badges leur donneront accès à la tribune des fils de prophète qui sera juste à côté de nous ils auront une place d'honneur à côté de nous si vous n'avez pas le badge vraiment ne dérangez pas après ne dites pas qu'on n'a pas essayé de vous honorer vous savez moi j'ai compris quelque chose dans le ministère le fait que je sois votre père un modèle une source d'inspiration pour plusieurs je ne prends pas ça comme un avantage pour dominer sur vous je ne prends pas ça comme un avantage pour vous tyranniser non loin de moi une telle pensée en fait moi je pense que notre rôle parce que c'est où nos pères ont échoué c'est où nos pères ont échoué en réalité c'est où ils ont échoué parce que lorsque Dieu met sur vous des fils notre responsabilité c'est de faciliter l'évolution de ses fils c'est de faciliter l'évolution de ses fils c'est pas de leur montrer que c'est impossible d'arriver où nous sommes ou c'est impossible de faire ce que nous faisons non il faut plutôt leur dire qu'ils ne peuvent faire plus que ce que nous faisons c'est ce que Jésus Christ lui-même a fait avec nous il dit si vous croyez en moi vous ferez les œuvres que je fais vous en ferez mais de plus grandes il est même Dieu en fait il est Dieu mais il nous motive il nous encourage il nous arrange il nous galvanise il nous radigote il nous ragaillardit il nous envigore pour que nous soyons forts pour continuer à croire que c'est possible donc ma responsabilité envers vous la génération qui est en train de monter c'est de vous faciliter votre ascension voilà pourquoi je veux vous honorer je ne veux pas dire non ce sont mes fils c'est les fils ils peuvent s'asseoir n'importe où dans la salle j'ai décidé vous honorer et j'ai eu une réunion avec le prophète Joël tout à l'heure et son épouse près d'une heure de temps de préparation et je lui ai parlé de ça en fait je lui ai dit que mes fils seront là à côté je vais les mettre à côté de nous pour que si il y a quelques paroles de l'éternel que tu les vois ils soient là parce qu'ils ont tellement soif d'une révolution prophétique donc je vais inviter tous les hommes de Dieu du Cameroun toute la jeune génération il y a des hommes de Dieu qui sont en train de me contacter tous mes amis mes frères d'armes qui sont en train de me contacter qui seront présents avec leurs épouses donc ça me permet de pouvoir régler déjà votre arrivée parce qu'on doit vous honorer mon souhait c'est qu'aucun homme de Dieu ne se sente frustré mais ce qui concerne mes fils les badges seront dispatiés le samedi 18 ce sera donné c'est gratuit en fait c'est pour identifier les fils donc vous aurez votre position votre place maintenant pour les pères qui veulent venir je pense qu'il y a mes numéros qui sont sur internet ils peuvent m'écrire même sur Messenger j'ai fait de ma priorité ils auront aussi une place d'honneur il y aura une place d'honneur pour eux tous mes collègues tous mes frères dames qui souhaitent être à ce programme je ne veux pas que vous soyez frustrés donc nous sommes en train de prendre des prédispositions pour cela de par la grâce du Seigneur Jésus Christ samedi le 25 à partir de 8h nous avons la session des hommes de Dieu et j'ai expliqué que la session des hommes de Dieu il faut des inscriptions il y a le numéro du révérend Bassama faites attention de tomber entre les mains des arnaqueurs il y a le numéro du révérend Bassama qu'il faut appeler attendez un peu laissez-moi chercher ça rapidement rapidement donc il faut appeler le révérend Bassama celui qui est chargé d'enregistrer les gens donc c'est le numéro 693 40 60 70 693 40 60 et 70 voilà et vous pouvez aussi l'appeler le joint au 677 65 88 33 677 65 88 33 vous l'appelez ça c'est pour la session l'école des prophètes l'école des prophètes sous le thème les prophètes prophètes rohé gardien des portes nous allons voir le ministère le prophète rohé et ça sera redoutable dans tous les cas il faut être là pour qu'on te raconte ça sois là toi même voilà lundi lundi le 27 il y aura une session extraordinaire toujours à la bière pour les partenaires ceux qui veulent s'aimer bâtir un hôtel pour leur vie financière là c'est pour les hommes d'affaires pour les fonctionnaires même pour les chômeurs qui veulent bâtir un hôtel pour briser la malédition soit du chômage ou bien la pauvreté dans leur famille ou bien de l'échec etc donc ça sera lundi à partir de 16h à la bière ceux là on va les bénir on va prophétiser dans leur vie ouvrir leurs portes fermées bénir leurs finances etc qui est le dernier programme que le prophète Joël et moi nous tiendrons avant qu'ils nous retournent pour les missions et les batailles de l'éternel donc que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth Amen les habitants de Douala vous êtes bénis je suis dans la ville de Douala et tout à l'heure nous avons une nuit de prière la nuit de flamme c'est au niveau de Ndokbon derrière l'immeuble Kamle donc il y aura le Saint-Esprit il y a beaucoup de paquets pour chacun d'entre nous je vous exhorte à être présent et le Seigneur vous bénira il vous bénira certainement donc si vous êtes dans les alentours de Douala voyagez déjà comme je parle l'église est déjà prête à vous recevoir et votre place vous attend déjà que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth Amen voilà tu dis Amen à partir de maintenant envoyez-moi vos sujets de prière en commentaire ton sujet de prière en commentaire et le Seigneur te bénit et qu'il t'exhauste pendant que tu l'es fait nous avons parlé je vous ai expliqué et ça c'est une méditation que je partage avec toi quelque chose de très important le 26 juin le 26 juin il faut dire que le 26 juin c'est le culte national où toutes nos églises au Cameroun se rassembleront palais des sports donc nous vous attendons tous les pasteurs doivent mobiliser leur brébiche toutes les délégations de nos églises au Cameroun chacun avec son pagne nous avons notre uniforme donc que chacun vienne ça sera un dimanche terrible ça sera un dimanche terrible et je vous avertis on ne va pas filer nos cultes à 12h le jour comme d'habitude parce que vous savez que c'est deux manteaux prophétiques qui seront là on doit prophétiser sur vous individuellement famille sur famille traumatiser les gens avec le prophétique la guérison la délivrance dans tous les cas le Seigneur fera son oeuvre à travers ses instruments donc si tu rates ce programme mon ami c'est que tu as raté un événement important dans ta vie je répète si tu rates ce programme tu as raté un événement important un événement qui aurait propulsé ta vie au coeur de sa destinée ne manque pour aucune raison que personne ne t'empêche de venir à ce programme je répète que personne ni rien ne t'empêche d'assister à ces trois jours qui vont introduire ta vie dans une autre dimension que personne ne t'empêche ne laisse personne t'empêcher et comme tu le fais que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth écoute la voix de l'Esprit écoute la voix de Jésus Christ écoute la voix de Jésus Christ laisse de côté les dénominations les guerres intercées etc écoute la voix de Dieu pour toi qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ce programme personnellement que le Seigneur te bénisse alors j'ai parlé du secret de la longévité secret de la longévité oh là là le secret de la longévité comment faire pour vivre longtemps ça c'est ma méditation matinale que je voudrais partager avec toi comment faire pour vivre longtemps aujourd'hui dans notre génération lorsqu'on regarde vous voyez les gens meurent rapidement les gens meurent de façon précoce et il faut qu'on comprenne comment est-ce que je peux faire pour vivre en santé et longtemps est-ce qu'on peut vivre encore longtemps dans notre génération est-ce que c'est possible oui qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela donc j'ai découvert un secret qui n'est pas très compliqué et je me suis dit ok qu'est-ce que je fais je continue avec le parlant langue où je leur donne ce secret d'abord j'ai décidé de vous donner d'abord ce secret c'est important j'ai décidé vous le partager pour que vous aussi vous puissiez bénéficier de cela vous savez que il y a des personnes qui lorsqu'elles me regardent elles ne peuvent pas imaginer quel âge j'ai et c'est vrai voilà et puis une autre chose vous savez notre corps est notre habitation ton corps est ta maison d'habitation en fait et les gens ont des problèmes les enfants de Dieu ont des problèmes pourtant la Bible nous a donné la solution prenons par exemple le cas de l'obésité il y a des personnes obèses que ce soit des hommes ou bien des femmes quand tu vois quelqu'un son ventre dépasse ici ou bien les muscles débordent à gauche ou à droite les fesses sont informes voilà soit les fesses sont informes soit les jambes sont informes ou le ventre est informe dans tous les cas il y a une informité quelque part en tout cas il y a quelque chose d'informe quelque part dans le corps et là ça pose beaucoup de problèmes et la résultante c'est quoi c'est les complexes les complexes les complexes d'infériorité les complexes d'infériorité non je suis une laine de femme je suis un homme pas beau etc etc ça fait que ça cause un réel problème de santé un instant s'il vous plaît allo maman je vais en direct je vais en direct ok ça va bisous oh bisous maman désolé c'est la mère quand ta mère tu appelles mon ami il faut prendre il faut prendre donc vous voyez il y a des gens qui quand vous regardez leur vie leur combat c'est leur corps en fait parce qu'ils n'entretiennent pas bien le corps et j'ai compris une chose si tu n'entretiens pas bien ton corps tout ce jour au niveau de ton corps tu n'entretiens pas bien ton corps tu vas mourir avant le temps je me souviens une fois je suis allé à Garouap pour une campagne et j'ai prêché à l'époque je faisais les cultes lundi mardi je faisais culte à Douala mercredi jeudi je reviens je fais culte à Douala vendredi je fais culte à Yaoundé dimanche je fais culte à Yaoundé et dimanche je fais culte à Douala donc tous les jours j'étais en route pour le service de Dieu alors cette année là je suis arrivé à Garouap dans ma terre natale et pendant que j'étais en train d'évangéliser je suis arrivé la fatigue m'a pris un moment en sorte que j'ai cru que j'allais mourir ce soir quand je suis rentré après le programme la nuit je dormais j'ai eu une vision où un ange de mon seigneur m'est apparu et il m'a dit Ferdinand conduis moi chez toi amène moi chez toi et je lui ai dit ok sans problème on a commencé à marcher on est arrivé dans un quartier on est rentré nous sommes entrés dans une maison et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma maison en fait ce n'était pas ma maison et l'ange était là il me regardait je le regardais aussi je suis sorti j'ai tenu ma tête avec mes deux mains je réfléchissais quelle était la route qui me menait chez moi et donc c'est là que dans cet état confusionnel l'ange du seigneur va m'adresser la parole en me disant tu vois tu es tellement fatigué que tu n'arrives même plus à retrouver la route qui mène chez toi et il m'a dit ménage ton corps de peur de rentrer tôt et il est parti ménage ton corps de peur de rentrer tôt vous savez que parfois les gens ne regardent pas si l'homme de Dieu est en santé ou bien s'il n'est pas en santé ils s'en fichent pas mal ça veut dire que ce n'est pas leur problème ce n'est pas leur priorité l'homme de Dieu doit être viens me guérir viens me délivrer viens me prophétiser sur moi si l'homme de Dieu va venir tous les jours tous les jours il n'y a pas de problème pourvu qu'il vienne mais c'est que les gens oublient c'est quoi c'est que un homme de Dieu lorsqu'il presse 30 minutes dépense d'énormes calories je veux même dire kilos de calories juste pour une prédication de 30 minutes c'est là que vous verrez que les hommes de Dieu meurent parfois de façon précoce et ils meurent tous presque des mêmes choses soit des maladies cardiovasculaires duosouci etc et à l'extrême fatigue et au stress etc donc où à la fatigue tout simplement la fatigue une fatigue extrême ce que j'appelle la fatigue de la mort donc un homme de Dieu doit ménager de son corps il faut ménager de son corps il faut donner le repas à son corps le corps est à maison il faut l'entretenir maintenant pour vivre longtemps et vivre en santé c'est très simple les lois sont très simples laissez-moi vous dire quelques versets bibliques quelques passages de la Bible et on va revenir maintenant sur cela après ceci la mort précoce va te quitter après ceci la maladie va quitter ton corps si tu écoutes mon conseil ce matin il est très simple et tu vas voir que les maladies vont disparaître de ton corps c'est une expérience personnelle que j'ai eu à faire il y a des gens par exemple qui ne comprennent pas que la façon dont ils se nourrissent cause l'obésité il y a des gens qui ne peuvent pas prendre qui ne peuvent pas être obèses c'est impossible et je vous dirai pourquoi j'ai fait un bilan de santé et quand je suis arrivé j'ai fait le bilan de santé on a fait le taux de sucre et on s'est rendu compte que mon taux de sucre était trop net c'est à la limite net net c'est 0,7 0,6 quelque chose juste au-dessus à la limite c'était vraiment très net on a fait un examen pour regarder le mauvais cholestérol on a trouvé que la graisse dans mon corps était trop à la limite 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 il n'y avait pas trop il n'y avait pas moins c'était limite limite et puis les messieurs m'ont demandé comment est-ce que vous vous faites et je vais partager ça avec toi tout à l'heure parce que c'est important commençons par Genèse chapitre 1 je vais lire 4 passages de la Bible et vous allez me dire ce que vous allez observer Genèse chapitre 1 d'abord parti verset 27 26 puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur les bétails sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fégonds multipliez remplissez la terre il la sujettissait et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence ce sera votre nourriture et à tout animal de la terre à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souple de vie je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fut ainsi voilà ça c'est Genèse chapitre 1 maintenant nous allons partir dans Genèse chapitre 5 soyez attentifs je veux que vous remarquiez ce que je veux vous faire comprendre Genèse chapitre 5 à partir du verset 1 voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme il le fit à la ressemblance de Dieu il créa l'homme et la femme il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés dans Ish Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans de 800 ans et il engendra des fils et des filles tous les jours qu'Adam vécu furent de 930 ans puis il mourut Seth âgé de 500 ans 500 ans engendra Enoch Seth vécu après la naissance d'Enoch 807 ans excusez-moi ma grand on n'était pas allé à l'école et il engendra des fils et des filles tous les jours de Seth furent de 912 ans puis il mourut Enoch âgé de 90 ans engendra Kenan Enoch vécu après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des fils et des filles tous les jours d'Enoch furent de 905 ans puis il mourut Kenan âgé de 70 ans engendra Mahala Lehel Kenan vécu après la naissance de Mahala Lehel 840 ans et il engendra des fils et des filles tous les jours de Kenan furent de 910 ans puis il mourut Mahala Lehel âgé de 65 ans engendra Geret Mahala Lehel vécu après la naissance de Geret 830 ans et il engendra des fils et des filles tous les jours de Mahala Lehel furent de 895 ans puis il mourut ainsi de suite ainsi de suite Metouchel a vécu après la naissance de Lemeck 782 ans et il engendra des fils et des filles tous les jours de Metouchel a furent de 969 ans puis il mourut vous allez remarquer quelque chose dans ce passage et maintenant nous continuons dans Genèse chapitre 9 chapitre 9 Genèse chapitre 9 David le dit voici j'établis mon alliance verset 9 verset 8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous avec tous les êtres vivants qui sont avec vous tous les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre soit avec tous ceux qui sont sortis de l'art soit avec tous les animaux de la terre j'établis mon alliance avec vous aucune chaîne ne sera plus exterminée par les eaux etc ok excusez ok excusez maïa qui est ce que je cherche là ça c'est chapitre 9 maintenant au chapitre 11 qu'est-ce que la Bible dit il dit bon ce que je voulais je voulais je vais retrouver le verset s'il vous plaît attendez il y a un verset où Dieu bénouit ses fils c'est chapitre 8 voilà dans tous les cas je vais retrouver ça avant la fin de l'émission tous les animaux tous les animaux tous les reptiles alors dans ce passage là Dieu ordonne à Noé il lui dit qu'il lui donne à manger vous pouvez m'aider en commentaire à manger tous les animaux tous les animaux tous les oiseaux tous les poissons de la mer il leur donne cela à manger et ils vont donc prendre ce commandement de Dieu et puis ils vont commencer à manger c'est là que Dieu va ordonner à Noé de manger de tous les animaux de tous les animaux et c'est à partir de ce moment là que les animaux seront mangés ok si quelqu'un retrouve ça c'est c'est le 25 ou des si quelqu'un trouve ça il peut mettre en commentaire s'il vous plaît s'il vous plaît aidez moi parce que moi je suis en direct donc maintenant chapitre 10 voici la possibilité des fils de Noé Sème, Cham, Japheth la qui tant à tant les filles de Japheth furent Gomer, Magog chapitre 11 à partir verset 10 voici la possibilité de Sème Sème âgé de 100 ans engendra Apachade deux ans après le déluge Sème vécu après la naissance d'Apachade 500 ans et il engendra des fils et des filles Apachade âgé de 35 ans engendra Shelash Apachade vécu après la naissance de Shelash 403 ans et il engendra des fils et des filles Shelash âgé de 30 ans engendra Hébert Shelash vécu après la naissance d'Hébert 403 ans et il engendra des fils et des filles Hébert âgé de 34 ans engendra Pelek et bébé vécu après la naissance de Pelek 430 ans et il engendra des filles et des filles Remarquez que le nombre d'années ne fait que diminuer ici et je vais sauter il dit Terash âgé de 70 ans engendra Abraham Nashoy Aram voici la postérité de Terash Terash engendra Abraham Nashoy Aram Aram engendra Lot et Aram mourut en présence de Terash son père au pays de sa naissance à Hur en Chaldé et il faut noter que Terash Aram est la première personne dans la Bible voilà merci on va dire ça tout à l'heure Terash Aram est la première personne dans la Bible qui meurt de façon précoce c'est la première fois qu'on voit un parent qui va enterrer son fils qui meurt de manière naturelle hormis Caïen qui a été tué Abel qui a été tué par son frère Caïen voilà on dit le verset 10 verset 10 voici la possibilité de s'aimer agir non non s'il vous plaît trouvez moi la partie ici il y a un passage où Dieu dit à Noé il y a ses fiches que des hommes ils peuvent manger des animaux et tout ça entre vers chapitres 8 9 et 10 quelqu'un trouve ça en commentaire il va me donner donc bien aimé ce que je veux faire comprendre c'est quoi ici j'aurais tellement souhaité retrouver le passage si je n'ai pas noté ça dans ma méditation de ce matin donc voilà Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez figons multipliers remplissez la terre vous serez un sujet de crainte et de froid pour les animaux de la terre pour tout oiseau du ciel pour tout ce qui se meut sur la terre pour tous les poissons de la mer ils sont livrés entre vos mains tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture gloire à Dieu merci Jésus je vous donne tout cela comme l'herbe verte tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture je vous donne tout cela comme l'herbe verte seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme avec son sang sachez-le aussi je redoubinderai le sang de vos âmes bon ok d'accord bien c'est bon donc c'était Génèse chapitre 9 pas du verset 1 alors lorsque vous regardez dans ce passage qu'est-ce que vous avez remarqué vous remarquez quoi pour ne pas perdre votre temps vous allez remarquer le secret de la longévité il est très simple et il est bicaméral la première chose c'est qu'on a lu deux passages ces deux passages là c'est Génèse chapitre 1 à pas du verset 26 ici Dieu donne à manger à l'homme des plantes des arbres fruitiers des fruits et des légumes et vous allez remarquer que quand on lit la généalogie d'Adam on regarde son arbre généalogique vous allez voir que celui qui est mort tôt est mort à 800 ans 800 ans et après cela nous avons vu avec l'histoire de l'hôte de Noé que Dieu dans l'alimentation de l'homme va introduire maintenant la viande va introduire les animaux les oiseaux les poissons et tout ce qui rame les serpents et tout et tout dans tout être vivant et il va dire désormais à Noé qu'il faut manger la chair seulement il ne faut pas manger la chair crue qui a encore le sang et vous allez remarquer que la conséquence dans Génèse chapitre 11 verset 10 c'est quoi ? dans Génèse 9, 1 à 3 Dieu leur donne l'autorisation de manger les animaux tous les animaux tout ce qu'il a créé tout ce qui se met la chair en fait la chair et dans Génèse chapitre 11 verset 10 on regarde maintenant la généalogie de Noé jusqu'à Abraham Abraham et moi à 120 ans voyez donc vous allez voir que le nombre d'années était en train de diminuer le nombre d'années était en train de diminuer de 900 ans ceux qui n'avaient mangé que les légumes avaient vécu 900 ans 800 ans mais ceux qui ont commencé à manger la chair ont commencé à perdre en années et finalement leur durée de vie est tombée à 120 ans or à 120 ans on était encore adolescent à l'époque où on ne mangeait que les légumes et les fruits donc j'ai donc compris une chose j'ai compris que quand vous lisez par exemple l'apocalypse la Bible dit ton alimentation peut te faire mourir tôt ou te faire vivre longtemps vous savez qu'aujourd'hui le plus grand nombre de centenaires et le plus le nombre le plus élevé de centenaires c'est au Japon je pense c'est l'île de Kinawa quelque chose comme ça ou les centenaires c'est-à-dire que leur taux est cinq fois plus élevé que dans le monde entier les gens à cent ans vont au champ ils travaillent au champ ou bien ils vont faire le sport à cent ans pourquoi ? parce qu'ils ont compris la logique de la première alimentation biblique les légumes et les fruits c'est-à-dire qu'un régime végétarien un régime basé sur les légumes et sur les fruits et vous trouverez que lorsque vous regardez bien lorsque vous réfléchissez bien dans Apocalypse par exemple la Bible dit qu'au milieu de la Nouvelle-Jérusalem il y a l'arbre de la vie et que ces feuilles servent à la guérison des nations ces feuilles servent à la guérison des nations et quand vous comprenez cela vous voyez la vie la guérison et la santé rattachées aux feuilles de l'arbre de la vie qu'au milieu de la Nouvelle-Jérusalem cela veut toujours renvoyer à une seule et simple vérité c'est que les légumes et les fruits sont source de longévité de santé parce que dans ces légumes et dans ces fruits il y a tous les remèdes plus puissants que les remèdes que les hôpitaux nous proposent aujourd'hui vous savez que rien ne détruit votre corps qu'on les antibiotiques quand vous êtes malade vous avez une douleur et une maladie il y a mal en vous vous allez à l'hôpital on vous prescrit des antibiotiques pour résoudre le mal mais quand vous guérissez de ce mal ces antibiotiques vous laissent peut-être 10 mots en vous il y a d'autres maladies que ça crée ça peut vous bouger les reins vous bouger le foie ou vous vous exposez à des maladies cardiovasculaires à des palpitations etc. les effets secondaires parfois sont plus graves que le bénéfice que nous tirons des antibiotiques mais dans ces aliments vous prenez par exemple des aliments avec des aliments acides comme les oranges comme les pommes de France etc. vous trouvez que c'est des aliments riches en antioxydants qui peuvent lutter contre le cancer vous prenez d'autres aliments comme le maïs vous savez par exemple les cheveux du maïs laissez-moi le dire comme ça les cheveux du maïs que nous jetons ici en Afrique on fait lutter avec mais je vous dis la vérité ça vous sanctifie le sang ça sanctifie votre respiration votre rythme cardiaque est régulé par cela et le maïs en lui-même aussi en lui-même aussi vous préserve des maladies cardiovasculaires donc Dieu a mis la guérison et la longévité dans les plantes ton alimentation peut te faire mourir vite comme ton alimentation peut te faire vivre longtemps et si vous savez par exemple que vous pensez que lorsque vous prenez le matin un bon pain avec du beurre avec du chocolat et vous prenez votre lait nido vous mélangez ça vous prenez une bonne tasse de lait avec votre pain bien chargé vous mangez le matin vous dites que c'est la bonne bouffe je vis bien je mange bien en réalité c'est le contraire vous vous empoisonnez vous empoisonnez carrément parce qu'une personne qui le matin mange le pain le lait avec le beurre avec du chocolat d'abord le beurre va vous donner du mauvais cholestérol avec le temps et ça peut obstruer vos veines vos vaisseaux sanguins pour ne pas attaquer mais jusqu'au coeur voyez et je pense que les gens là comprennent cela mais si vous faites attention et une autre chose qu'il faut que les gens sages c'est que vous pouvez ne pas faire les abdos mais avoir le ventre plat tout dépend de ce que vous envoyez dans votre estomac si le matin vous mangez le couscous vous prenez du pain vous mangez vous buvez trop sucré avec le lait comme je disais avec le chocolat avec le beurre de table je ne sais pas n'importe quel genre de beurre vous dosez votre ventre vous allez élagir votre estomac avec le temps l'obésité viendra ça c'est clair bon mais si le matin vous essayez de vous discipliner vous disciplinez vous dites ok d'accord le matin je peux prendre peut-être mon demi-litre d'eau accompagné avec des fruits c'est un exemple que je donne moi c'est mon régime dans tous les cas c'est-à-dire qu'il y a des matins où je ne prends pas de petit déjeuner comme aujourd'hui je ne prends pas de petit déjeuner je fais quoi ? je prends de l'eau tout simplement je peux boire de l'eau je considère ça comme un petit déjeuner et puis ça va désintoxiquer mon corps ou je peux faire une cure de céleri de céleri c'est le céleri oui et puis tu prends ça même pendant 3 jours 4 jours le matin c'est d'abord ça la boisson que tu prends et puis tu manges à midi et puis le soir tu prends quelque chose de léger dans tous les cas dans notre système alimentaire nous devons privilégier les légumes et les fruits les légumes et les fruits c'est vrai qu'aujourd'hui les légumes et les fruits ça devient notre problème l'obésité est la conséquence de ce que tu manges dans la majeure partie des cas oui l'obésité moi je ne peux pas devenir obèse mon ventre ne peut pas tomber pourquoi ? parce que en fait je fais attention à ce que je mange je fais attention à ce que je mange et puis un régime alimentaire riche en protéines animales c'est à dire que la viande surtout les viandes rouges vous expose à des maladies de rein des maladies de coeur il y a beaucoup d'autres maladies c'est à dire qu'à multiplier l'acide urique dans votre sang il y a sali votre acide à sali votre sang et ça fait que votre pH sera va se détériorer donc il faut faire attention à la viande vous allez remarquer une chose pour nous les nordistes là l'une des maladies récurrentes c'est les nordistes c'est la goutte c'est à dire les maladies de le rhumatisme et l'insuffisance rénale et c'est dû à quoi ? trop de viande trop de soya trop de viande et vous savez lorsque vous mangez la viande quand on fait les viandes brésées et tout ça vous vous exposez au cancer c'est à dire la viande brésée vous met sincèrement ça vous expose au cancer à long terme c'est la même chose avec l'huile de palme ça veut dire les gens qui prennent l'huile de palme on brûle l'huile de palme on se trouve juste quand ça jaunit on fait le riz tu peux pas savoir que c'est l'huile de palme tu peux pas c'est l'huile d'arachide en fait ces choses là causent le cancer parce que c'est l'huile brûlée l'huile brûlée peut causer des dégâts dans votre organisme donc il faut faire attention à ces choses là il faut privilégier les protéines animales donc dans la Bible lorsqu'on regarde vous comparez ceux qui vivaient des fruits et des légumes et vous comparez ceux qui ont mis dans leur régime les viandes les peignes et tout ça vous voyez que ça réduit leur nombre de vies de 900 ans à 120 ans c'était quoi la conséquence de leur alimentation tout simplement la conséquence de l'alimentation il faut faire attention maintenant lorsque vous lisez par exemple Daniel chapitre 1 à partir du verset 17 vous allez à partir du verset 1 même chapitre 1 la Bible dit que les jeunes juifs qui étaient allés sous le règne de Nebuchadnezzar et qui devraient manger devraient manger de la viande les viandes les protéines animales la boisson le vin etc 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 toutes ces choses là mais Daniel Sadrach et Meshach et Abednego ont décidé ils ont décidé de ne manger que des légumes la Bible dit qu'au bout de 10 jours seulement au bout de 10 jours seulement ils avaient bonne mine je vous dis la vérité supposons que vous mangez les carottes vous mangez de bons légumes moi ma mère connaît tout le monde dans mon entourage je sais les légumes chez moi c'est fondamental c'est mon repas de base et les fruits c'est de base donc les trucs comme la glace c'est des poisons en réalité le chocolat trop riche en oxalate oxalate de calcium je pense trop riche et puis le beurre trop de matière grasse dans votre corps l'huile s'il faut utiliser de l'huile il faut faire attention il faut privilégier ce qui est bio c'est à dire l'huile végétale il y a l'huile de colza l'huile de soja etc donc les huiles purement végétales qui sont naturelles donc ces huiles là vous permettront de ne pas avoir de mauvais cholestérol dans votre corps donc ton alimentation fait beaucoup attention avec par exemple manger trop tard la nuit en réalité tu t'exposes non seulement à l'obésité mais aux maladies de l'estomac en fait parce qu'il faut savoir que quand tu manges la viande par exemple la viande prend au moins 3 à 4 heures de temps pour être digérée la même chose avec le lait prends le lait en dormant le lait prend des heures pour être digérée tandis que les fruits c'est 5 minutes 5-6 minutes ton corps a déjà assimilé les nutriments des fruits et des légumes la même chose donc il faut faire attention ton alimentation est la source de toutes tes maladies et vous comprendre que l'un des plus grands remèdes que Dieu nous a donné c'est l'eau il faut boire beaucoup d'eau le matin il faut boire de l'eau à jeûne c'est très très important chaque matin je me bats à boire au moins un litre d'eau à jeûne avant de manger quoi que ce soit il faut boire de l'eau et si c'est possible de se discipliner prendre un peu de l'eau avec un peu de citron de l'eau tiers avec le citron là encore c'est l'effet est encore extraordinaire donc la plupart des maladies que nous avons c'est l'alimentation mauvaise alimentation vous savez que nous sommes dans une génération où il y a tellement de repas chimiques tellement de chimiques les produits chimiques même les ananas tu vas même dire que tu veux manger les fruits mais ces fruits les pesticides etc des poisons dedans et puis ça va créer autre chose donc je suis en train de réfléchir comment avoir un jardin un jardin personnel à la maison où il n'y a pas d'engrais et tout ça et puis voilà donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir pour avoir une vie pleine de santé et de longévité si tu manges légumes et fruits et si c'est ton alimentation de base tu verras que tu vas rajeunir même si tu avais les rides et tout ça ça va commencer à disparaître ça va disparaître en réalité donc ne surcharge pas ton corps avec des poisons c'est à dire les nourritures conservées dans les boîtes par exemple le poulet de chair qu'on nous vend dans les poissons ces poissons qui ont voyagé longtemps non on a des poissons descend ici à Vogueby ou bien à Youpe si tu es à Douala achète ton poisson qui vient de sortir de l'eau mange-le il sera plus bénéfique pour toi donc que le poulet de chair qu'on pompe avec des engrais et finalement tu manges et tu as similé ces engrais en toi qui sont les poisons et puis tu vas mourir vite et les gens pensent que bien manger c'est toujours et vous savez une autre chose faites attention au restaurant j'évite les restaurants parce que dans les restaurants il n'y a aucun scrupule ça dit qu'on s'en fout de quelle huile c'est des repas industrialisés on vous donne ces choses là et puis on nous empoisonne et il faut faire attention parfois nous prions pour la santé nous prions pour la préservation Dieu nous a déjà répondu par rapport à cette prière il faut manger bio et en Afrique nous avons plus de chance à vivre plus longtemps parce qu'on a les légumes on a des fruits qui sont cultivés sur place on a tout ce qu'il nous faut pour vivre en paix vivre en santé vivre longtemps et j'ai dit encore qu'à 20% des maladies que nous avons sont causées par l'alimentation les maladies de coeur par exemple c'est l'alimentation si vous mangez trop d'huile vous mangez trop huileux ta sauce pleine d'huile le héros par exemple le héros tous les outils le héros prépare-toi mon ami attache ta ceinture tôt ou tard tu risques de te retrouver à l'hôpital parce qu'il y a une artère ou bien une veine qui a été bouchée par le mauvais cholestérol parce que toutes ces choses là nous les accumulons ou si tu manges trop sucré donc c'est normal que tes reins vont souffrir tôt ou tard et vous devez comprendre une chose laissez-moi vous donner un exemple après je vais passer à la deuxième phase et puis on va prier une autre chose que les gens doivent savoir c'est quoi supposons que tu as les crassas tu as enrhumé on le fait excusez on le fait tu avales en fait c'est comme si c'est une bombe atomique que tu as amené en toi c'est une problème parce que en fait c'est des foyers de bactéries et quand tu avales ça sache que tout ce que tu avales passe par terrain ou par ton foie pour sortir et donc si c'est des microbes que tu avales ça va passer par terrain ça va bombarder terrain ils vont attaquer ton foie donc il faut faire attention de cette hygiène cette hygiène de vie est importante il faut une discipline scrupuleuse dans ton alimentation pour être en santé et vivre longtemps la deuxième chose le sangha si tu manges voilà on dit le sangha tu peux faire ton sangha mais pas beaucoup d'huile de palme dedans pas beaucoup d'huile de palme et l'huile de palme qu'on met dans le sangha même c'est pas ça parce qu'on ne fait pas on ne brûle pas cela non c'est des noix même chauffée ça dit à l'eau bouillie et puis là c'est pas ça encore le sangha il est très important le nidolè le gombo il y a mon gombo qu'on m'a fait là il y a tant midi je prends mon petit gombo là ça a des vertus et c'est important c'est plus que les choses qu'on prend les hamburgers quoi encore ces aliments là qu'on pense qu'on mange bien les pizzas avec tellement de choses dedans non ça nous empoisonne donc lorsque Dieu a demandé à Adam et Ève de manger les légumes et les fruits nous avons vu ce que ça donne et après cela la viande est entrée dans l'alimentation de l'homme on a suivi les conséquences catastrophiques avec ça une figure spirituelle dedans j'ai parlé tantôt de Daniel, Shadam, Misha et Abednego lorsqu'ils sont arrivés à Babylone qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont abstenus de la viande des hamburgers de toutes ces choses là qu'on nous sert dans des grands restaurants ils se sont attachés aux légumes et aux fruits les légumes et les fruits c'est un régime alimentaire spécial sur le plan spirituel qui fait allusion à la parole de Dieu à une vie saine les arbres fruitiers et les légumes sur le plan spirituel ils se sont fait une perspective cavalière ça fait allusion à une vie saine une vie de propriété de même il y a une alimentation spirituelle comme il y a l'alimentation physique il y a aussi une alimentation spirituelle sur le plan spirituel tu peux bien t'alimenter ou mal t'alimenter c'est quoi la mauvaise alimentation spirituelle ? par exemple si tu mènes une vie sans scrupules sans discipline tu vis n'importe comment tu marches dans le désordre tu mènes une mauvaise vie tu fais ce qui est mal tu vis dans le péché le péché c'est un peu comme la deuxième alimentation ça veut dire que les protéines animales manger la viande en nagogo etc spirituellement tu seras abîmé donc quelqu'un peut respecter la discipline de vie alimentaire et s'il ne respecte pas la discipline de vie spirituelle ça peut provoquer sa mort d'une certaine façon qu'est-ce que je veux dire ? prenons l'exemple d'une personne qui mène une vie de désordre sexuel ça c'est le plus bel exemple la vie de désordre sexuel c'est une mauvaise alimentation spirituelle pour toi donc supposons que tu respectes les lois physiques de l'alimentation c'est-à-dire que sur le plan alimentaire physique tu es très ordonné tu fais attention à ce que tu manges mais si tu ne fais pas attention à ta vie sexuelle il est probable que tu aies chopé une maladie qui va te tuer par exemple vous voyez ? une maladie qui va te tuer donc de même tu dois faire attention comme le corps est nourri notre esprit est aussi nourri si tu vas par exemple tu passes ton temps à regarder des films pornographiques etc tu vas polluer ton esprit ton esprit est mal nourri et il sera malade et quand ton esprit est malade il y aura des répercussions des réminiscences une réverbérance sur ton corps forcément donc sur le plan spirituel il faut aussi être propre il faut faire attention il faut être discipliné à ton alimentation ça veut dire à tes fréquentations à la manière dont tu mènes ta vie quotidienne avec qui est-ce que tu vis avec qui est-ce que tu marches avec qui est-ce que tu parles avec qui est-ce que tu partages ton intimité sur le plan relationnel donc tes choix tes décisions en fait ta morale doit être propre tu dois te battre pour être propre sur le plan moral s'il n'y a pas de la moralité vous savez la bonne moralité il faut avoir une bonne moralité donc si tu mets une mauvaise vie par exemple tu vis tu es dans le whisky comme je vois les jeunes faire aujourd'hui sur internet les kitoko les fajita et tu bois le whisky tu bois le A tu prends le whisky tu mélanges en gros salari Guinness tu bois en fait tu es en train de mener une vie de désordre et toi ou ta ça va te rattraper en fait ton corps payera le prix de cela soit ce sera un cancer du foie ou bien la cirrhose du foie on dit le cirrhose du foie la cirrhose du foie en tout cas ce sera cirrhose du foie et puis voilà donc il faut faire attention en fait il faut faire attention supposons que tu mènes une vie de prostitution tu vas chez le marabout etc ces marabouts là les choses qu'ils font sur toi les incisions et tout ça auront un impact sur ta vie spirituelle et ça aura un impact sur ta vie physique aussi donc il y a deux alimentations je nourris mon corps et je nourris mon esprit alimentation saine pour mon corps alimentation saine pour mon esprit je fais attention à ce que j'écoute je fais attention à ce que mes yeux voient je fais attention à où je vais donc tu dois te discipliner tu veux vivre longtemps respect c'est deux règles d'alimentation la règle d'alimentation spirituelle la règle d'alimentation physique nourris ton corps et bien évite de manger mal la mal bouffe j'ai suivi un documentaire sur le coca les gens qui boivent les produits chimiques coca dino les produits brasserie et tout ça en réalité c'est des poisons on va vous dire par exemple que ananas top ananas ce n'est pas l'ananas il n'y a rien de l'ananas dedans mes amis et toi aussi et puis encore puis encore il y a des boissons là comment on appelle ça c'est dans des petites boîtes là en plastique on dit c'est pour booster les gens pour booster et il y a les pasteurs qui boivent ça qui s'empoisonnent en réalité c'est des poisons c'est-à-dire on vous empoisonne tu raccourcis ta vie toi-même c'est des poisons ça quel nom là on appelle ça encore quoi là on vend ça même dans les barrières là quand nous partons pour les péage les barrières de péage on vous vend ça mon ami je ne bois pas de jus de fruits même les jus qu'on met dans les briques qu'on nous vend dans les supermarchés c'est dangereux mes amis parce que les conservants qui sont à l'intérieur là c'est des produits chimiques qui peuvent à la longue produire des cancers des divers cancers dans notre corps parce que c'est des produits industrialisés en réalité ils s'en foutent ils s'en foutent de notre santé en fait c'est leur argent qui est plus important mourrez ils s'en foutent le coca ceux qui boivent le coca c'est l'une des boissons les plus sucrées au monde aujourd'hui dont l'obésité c'est assuré et puis je suis bien documenté comme je disais dans une petite ville indienne et on expliquait que quand la ville là c'est qu'elle était sauvage comme elle était les gens vivaient très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait eu Coca-Cola qui soit arrivé là-bas qu'on ait ouvert un magasin de Coca-Cola et donc ces indigènes ont commencé à boire du coca après un an la mort précoce les gens mouraient jeunes c'est-à-dire l'espérance de vie a baissé et puis des maladies cardiovasculaires sont apparues les maladies de rein de coeur et puis le diabète parce que dès que vous avez le diabète votre coeur et vos reins sont en danger c'est ça en fait la réalité voilà voilà c'est ça les boissons énergétiques 3x énergie il y a un réacteur il y avait un nombre de gens qui pressaient ils boivent le réacteur en fait il faut faire attention ces choses là et tu vas voir que tu es à la maison tu ne fais rien le ventre commence à pousser le corps commence à pousser à gauche à droite et le corps n'obéit plus au 10 commandements et tu vas te plaindre que non comment non c'est que c'est toi qui as mis ton corps dans une situation dangereuse donc il faut être sain spirituellement parlant dans les milieux comme les boîtes de nuit aller boire danser dans les boîtes de nuit coller la petite à gauche ou bien à droite ces choses là tu vas payer le prix tôt ou tard il faut faire attention donc la meilleure boisson c'est l'eau vivons de l'eau et vous pouvez prendre des fruits nous avons des fruits naturels au Cameroun presse ton jus naturel et bois je ne bois rien de chimique prends ton jus naturel et bois le si tu le fais tu vivras longtemps donc mets en pratique la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est les légumes en fait c'est les légumes dans la Bible c'est les légumes aujourd'hui donc c'est les légumes spirituels mets en pratique la parole de Dieu et force-toi obéir à la parole de Dieu désobéir à la parole de Dieu nuira à ta vie spirituelle et à ton existence et tu peux mourir tôt ou tu peux avoir des maladies parce qu'il y a des MST vous savez les MST les maladies spirituellement transmissibles donc il faut faire attention à toutes ces choses là fais attention à toi vis longtemps parce que nous avons besoin de toi et ta famille a aussi besoin de toi soyons sages pour le reste le Seigneur nous aidera tout à l'heure à partir de 21h ici à Douala nous aurons la nuit de prière vous savez il y a des gens s'il vous plaît dites moi quel âge vous me donnez pour ceux qui ne le savent pas vous me donnez quel âge qui peut dire ça en commentaire quel âge et je crois que je dois encore bien me discipliner en ce qui concerne l'alimentation bien me discipliner vous savez le jeûne est important parfois jeûner pas pour prier même si c'est pas pour prier jeûner parce que quand tu prends un jour de jeûne en fait tu donnes du repos à ton corps à ton estomac à tout ton organisme tout le métabolisme se repose c'est un peu comme une usine qui travaille 24 heures sur 24 parfois il faut éteindre le moteur tu laisses et puis le fait de manger tard la nuit c'est dangereux c'est à dire à partir de 21 heures ne mangez plus lourd prenez quelques fruits ou bien une petite salade vous mangez mangez le couscous le gros couscous je ne sais pas le gourcab parfois le couscous de manioc avant de dormir et puis quand tu manges tu n'attends pas digérer et tu ne peux pas te coucher ces choses là peuvent créer des sérieux problèmes dans nos vies voilà pour le reste le Seigneur le Seigneur nous bénira il nous aidera voilà vous voyez maintenant je dis quel âge donnez-moi quel âge les gens disent 100 ans bon non ça va je blague d'autres disent 42 d'autres disent 35 moi je pense que 42 ans vous mettez 42 ans parce que vous êtes influencé par mon message c'est ça la réalité les gens s'est influencé les gens ont compris que ah non si demain ça dit que certainement il est plus jeune que son âge donc il faut qu'on me bombarde maintenant 100 ans ou 90 ans et tout cela donc voilà ok que Dieu vous bénisse je prie pour la longévité et la santé pour chacun de nous touchons nos écrans s'il vous plaît et je vais vous bénir et que Dieu nous donne la santé fais attention à ton alimentation physique et spirituelle père je prie au nom souverain de Jésus vraiment il y a même mes fils qui me donnent un âge je suis déçu vraiment vous me décevez mes enfants même mes filles les plus fidèles je suis vraiment déçu père je prie au nom souverain de Jésus que la grâce de la santé et de la longévité nous soient données au nom souverain de Jésus Christ je prie père tout malade qui est en train de me suivre ce matin reçoit la guérison recevez la guérison recevez la guérison soyez en santé au nom précieux de Jésus je bannis la maladie de votre corps de votre sang de votre système de votre estomac de votre coeur de vos règnes de vos poumons de tous vos organes vitaux au nom souverain de Jésus je prophétise que comme je prie avant de dire Amen vous êtes guéri vous êtes guéri vous êtes guéri au nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth père merci parce que le VIH disparaît le cancer disparaît et bien d'autres choses disparaissent toutes ces maladies disparaissent au nom de Jésus de Nazareth merci parce que tu m'as exaucé que ton nom soit glorifié dans le nom précieux de Jésus je prie Amen waouh que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ et longue vie à chacun d'entre vous longue vie longue vie longue vie par la grâce du Seigneur Jésus Christ nous allons nous voir ce soir à partir de 21h ici à Douala vous êtes à Douala ne manquez sous aucun prétexte que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Shalom Bye